Bonjour, re-bienvenue à notre après-midi. Maintenant, nous aurons une période qui va toucher à la littératie structurée et nous allons débuter avec la conscience phonologique qui est très importante. Ce matin, Michel vous a fait part des composantes de la littératie structurée et cet après-midi, nous allons toucher sur la conscience phonologique et ensuite, dans la démonstration de ce que peut avoir l'air une leçon ou plusieurs leçons en littératie structurée, nous allons toucher toutes les autres composantes. Alors, voici. J'aimerais premièrement, afin de vous orienter, nous allons aller au Google Drive que nous avons partagé avec vous afin que vous puissiez voir tous les documents. Alors, patientez une petite minute. Je crois que ce n'est pas ouvert, alors je l'ouvre maintenant afin de pouvoir le partager. Maintenant, ça va se partager. Voici. Et ce que vous avez, c'est, vous avez Ron Cades qui sera plus tard, Michel Miner qui a été ce matin, son document est là, lise son document est là. Et pour cette partie de la journée, la littératie structurée, nous regardons la conscience phonologique après les plans de leçons. Un plan de leçons, il y en a quelques-uns dans le dossier. Et ensuite, j'ai mis des exemples de progression d'apprentissage qui existent. Mais c'est comme Lise disait, il faut vraiment faire attention et choisir une progression qui rejoint les besoins de vos élèves. Et maintenant, alors, la conscience phonologique. Et voici, on commence avec l'évaluation. Et pour ce faire, je me fie sur le travail d'Elisabeth Beaulieu qui a fait un super travail sur la correspondance graphème phonème. Et voici, elle a créé une fiche d'évaluation des correspondances graphème phonème. Alors, avec cette fiche, on est orienté sur les sons qu'on demandera aux élèves à reproduire. Alors, ce qu'on dit, c'est qu'on présente une carte à l'élève avec le F. On dit, quelle est la lettre? Quels sont faits, cette lettre? Alors, l'élève dirait, c'est un F, F. Ensuite, le J, J. Un L, E. Et c'est très efficace. Moi, ça dépend où on l'utilise. Si c'est au jardin ou à la maternelle, on n'ira pas très loin. Mais si c'est dans deuxième année, troisième année, peut-être que l'élève va se rendre au son en et en. Je vais pointer avec les outils qu'on a ici. Souvent, les élèves en deuxième, troisième, peuvent se rendre jusqu'ici, même peut-être à la fin de la première année. Mais si un enfant n'a jamais eu d'éducation ou d'enseignement qui traite l'information des sons attachés aux lettres, de l'enseignement sur les phonèmes et les graphèmes, peut-être que même en troisième année, ceci, ce serait difficile pour l'enfant. Et là, ça nous informe, nous, en tant qu'intervenants, est-ce que c'est au niveau de toute la classe ou un petit groupe ou individuel? Et on prend les démarches nécessaires selon la réponse à l'intervention qu'on a vue ce matin et que vous connaissez déjà dans vos conseils scolaires. Alors, maintenant, ça, c'est la fiche. On va faire maintenant. J'aurais dû reculer. Attendez. New share. OK. Ah, ici, on arrête ça et on retourne ici. J'aurais pas dû sortir. Et ici, on recule. Voilà. Ici, les cartes. C'est parce que nous avons la fiche pour l'enseignant. Ce qui est très bien, c'est... L'évaluation. Alors, voici. Ah! Si je vais lentement, ma connexion Internet ne me permettait pas de survoler le document, mais le voici. Alors, je vais nettoyer un peu. Ma parenthèse paraît encore. Voilà. Et voilà les sons que Elisabeth encourage de découper et de présenter pendant l'évaluation diagnostique. Puis, ça ne prend pas beaucoup de temps. C'est très facile à utiliser. Mais je veux vous montrer les consignes qu'elle nous donne. D'accord? Puis, Elisabeth a fait un beau travail et c'est basé sur la recherche. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a aussi adapté la présentation de Jan McLean sur notre site web. Alors, elle a une bande vidéo avec les documents d'accompagnement sur notre site web à IDEA Ontario qui sont excellents. Je vous encourage à aller voir ça. Et c'est gratuit. Alors, maintenant, ce qu'elle dit, imprimer les pages avec les consonnes ainsi que tous les graphèmes et les sons complexes commençant par des consonnes sur du papier cartonné blanc. Alors, on veut que les élèves distinguent les voyelles des consonnes. C'est pour ça qu'on veut du papier blanc pour les consonnes et les sons complexes. Ensuite, pour imprimer les pages avec les voyelles ainsi que les graphèmes et les sons complexes commençant par des voyelles, on doit utiliser du papier cartonné jaune. On les découpe. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'elles nous encouragent de les utiliser pour faire des évaluations et aussi pour faire mon crayon ne fonctionne pas. Voilà. Il aurait dû y avoir un petit S ici pour un gros problème. Les évaluations et pour enseigner les correspondances graphèmes, phonèmes aux élèves. D'accord? Alors, ce n'est pas beau, beau, beau ce que je vous montre là, mais au moins, ça vous indique que nous avons un bel outil pour évaluer la conscience phonologique et pour intervenir. Alors, ici, elle dit correspondance graphème, phonème. Elle ne dit pas conscience phonologique. Les correspondances graphème, phonème sont un gros élément dans la conscience phonologique. On veut absolument que les élèves connaissent les lettres, le nom des lettres et leurs sons. Ici, elle indique qu'il y a un petit 2 sur certaines cartes, ce qui indique que le mot, pas le mot, la carte aurait deux sons. La lettre aurait deux sons. D'accord? Ou la combinaison de lettres. Et voilà. Alors, merci à Elisabeth Beaulieu. Et je pense que ce serait un bon moment maintenant. Michel, si tu veux, je recule, j'arrête de partager. Et je t'invite, Michel, à parler de votre projet, toi et Elisabeth. Je n'ai pas démarré ma vidéo, mais ça en soi, ce n'est pas problématique. Je vais vous en parler. D'accord. Attends une minute, je vais essayer de t'aider avec ça. Ask to start video. Est-ce que ça peut maintenant? Je crois que oui. Oui! Très bien. Bonjour encore. Alors, c'est vraiment le bébé à Elisabeth Beaulieu. Elle m'a envoyé des listes de mots qui pourraient représenter le même type de tâche que ce que Kilpatrick fait dans le Écoute for Reading Success. Donc, les One Minute Activities. L'idée, c'est que tu prends 10 mots, une minute, puis on fait une certaine transformation au niveau de la conscience chronologique. Puis, on passe à travers toutes les différentes étapes, à tous les différents niveaux, jusqu'au moment où la personne, elle est prête à comme graduer, puis à faire des choses plus complexes, comme passer à la lecture de mots pour expliquer tout ça. Mais il y a vraiment une belle banque de mots dans le travail de Kilpatrick. Puis, on cherchait à aller en mettre autant. Ça fait que j'ai remis ça dans les mains d'Elisabeth après avoir monté son cloche, puis elle me disait hier qu'il était en train de faire des modifications, puis que ça allait bien. Donc, c'est quelque chose qui va être rendu disponible, je pense, sous peu. Une fois que les listes finalisées vont avoir été, disons, on va s'être mis d'accord sur ce qui devrait figurer là-dedans. Donc, tu sais, on commence par, tu sais, des mots composés. On va demander de dire des mots, je ne sais pas le mot, grand-mère, sans dire mère, pour dire grand. Ça, grand-mère, sans dire grand, pour dire mère. Puis ensuite, on fait des transpositions de syllabes, de sons. Donc, il y a une variété d'environnements phonétiques, donc des sons continus, des sons qui sont occlusifs. Et puis, je pense qu'on fait le tour de la question, mais c'est vraiment, c'est Elisabeth qui a initié ça. Moi, j'ai juste eu la chance qu'elle ait tombé sur moi comme parrainante. Puis, je vais m'inclure là-dedans, mais je n'ai pas pu refuser. Très bien. Wow, c'est très important. Lise, aurais-tu une contribution au sujet de la conscience phonologique, puis des outils qu'on aurait? Ah, ton micro, ton micro. Désolée. Oui, moi, ce que je pensais, en fait, pendant que Michel parlait, je me suis dit, j'allume-tu mon micro ou pas? C'est que c'est facile de tout dire ça, nous autres, Michel, puis moi, c'est comme clair dans notre tête, ceux qui enseignent le code. Mais si vous n'avez pas les bases linguistiques, vous n'avez aucune idée de ce qu'on parle. Oui. Parce que, tu sais, c'est-tu une occlusive? Ou, tu sais, Michel, moi, je te comprends super bien, mais je suis certaine que parmi les 200 personnes dans la salle, il y en a plein qui faisaient quoi, ça? Ça n'a pas part de quoi, elle, une occlusive. Donc, c'est ce langage, puis je dis toujours, même avec nos élèves, OK? Le métalangage, on parle de quoi? Mais quand on n'a pas de fondement linguistique à notre langue, à notre enseignement, on se pose, j'ai vu plein de beaux commentaires passer, puis je me disais, ah, s'ils savaient juste, s'ils seulement, ils savaient ça. Ah, s'ils seulement, ils savaient ça, tu sais. Puis, c'est ça qui manque. Je vais vous montrer une, si je peux partager. Est-ce quelqu'un qui partage l'écran en ce moment? Je veux juste partager. Bon, vas-y, ma chère. Très bon. Oui. On peut avoir toutes les ressources du monde. Elles ne suffiront jamais, si on ne sait pas, les utiliser. Tu sais, on a tout ça. Tout le monde nous demande une liste du Mels. Tu sais, j'ai mis le lien, justement, en passant pour faire des listes de mots, puis des affaires comme ça. Je vais vous en donner d'autres. Ah, puis un à côté, Michel, tu connais École? Toi, tu as fait Éole. Oui. Puis la raison que j'ai privilégié Éole, c'est parce qu'Éole part de mots qui sont vus couramment, ou qui sont lus couramment dans les écrits de tous les jours, pas juste les manuels scolaires. École, c'est, leur corpus, c'est des manuels scolaires. Donc, il y aura beaucoup de vocabulaire de niveau de cours à l'appel. Parfait. Super. Mais pour que je sachiez, il y en a une. Il y a la même échelle, mais c'est-tu juste des manuels ou c'est aussi des livres? Moi, j'ai compris que c'était juste un seul éditeur, mais que ce n'était pas juste des manuels scolaires. Tu me trompes-tu? Bien, écoute, tu peux avoir raison. Moi, je croyais avoir eu des manuels scolaires quand Brigitte en parlait. Oui. Puis en soi, ça n'invalide pas son utilité. C'est juste qu'il faut savoir ce qu'on cherche. C'est ça. Bien, dans le PowerPoint, je suis pas mal certaine que dans mes références, le lien pour École était là. Ça fait que École, c'est la même chose que Éole, mais Québécois plutôt que juste français. Donc, mais avec les contraintes que Michel dit, mais c'est une base de données pour des mots. Mais ce que je veux juste revenir à ma petite affiche que j'utilise toujours. Tu peux pas… Je regardais même les choses de Madame Beaulieu, puis je me disais, oh my God, c'est tellement riche quand tu sais ce que tu fais. Parce que… Puis des exemples de choses, j'ai cliqué sur tous les liens. Puis tu sais, on présente le « an » comme « a-n », ça fait « an ». Mais le mot « banane », là, il faut aller l'expliquer, lui, comment ça se fait qu'il fait pas « an ». Puis c'est ça qui manque, c'est ça les outils qu'il fait venir, je sais pas quoi leur dire. Il dit « banane », ben non, c'est « banane », tu sais, il cherche le sens. Non, il y a une règle pour ça, tu sais. Donc, je vais pas prendre plus de temps, mais c'est vraiment important de comprendre. Puis c'est pas compliqué, j'ai un « back-up marketing », puis j'ai compris, tu sais. Je comprenais avant d'avoir fait ma maîtrise, je vous le dis. Mais c'est… Puis c'est les unités les plus simples. C'est ça qui manque à notre… à nos connaissances comme enseignants. Ben, Lise, là, j'ai une question, OK? Pour le mot « banane », à quel moment est-ce qu'on enseigne… Tu parles de métalangage, puis je sais qu'à Orton-Gillingham, on enseigne les types de syllabes. Comment… À quel moment est-ce qu'on les enseigne avec nos élèves? Ben, t'as même pas besoin d'enseigner la syllabe. T'as besoin d'enseigner la différence entre une voyelle et une consonne écrite. OK. Écrite. Les lettres qui s'appellent des consonnes, quand ils sont après le « an », il fait « an ». Quand c'est une voyelle qu'il y a là, ça fait pas « an », ça fait « an ». Parce que le « n », la règle syllabique, elle doit se prononcer… Le « n » doit se prononcer avec la voyelle qui vient après. Mais quand il n'y a pas de voyelle, elle se colle sur le « a ». C'est ça que j'explique aux enfants. Donc, ça va être ça qui va être… Tu peux avoir tous ces mots-là, mais c'est pas expliqué que… Oui, c'est une règle syllabique, mais avec les tout-petits, je leur dis même pas. Parce que c'est une consonne qui, après le « n », c'est un amoureux des voyelles. Je vais vous raconter mon histoire, elle est trop cute, OK? OK. Fait que le « n », c'est un amoureux des voyelles, il se colle sur la voyelle qui vient après lui. Il vient la minoucher, il l'aime. Mais quand il n'y en a pas, si c'est à la fin d'un mot, il n'y en a pas, ou si c'est une consonne, là, il aime tellement les voyelles qu'il va minoucher l'autre. Puis elle a fait « an » ou elle a fait « an ». C'est parfait! C'est parfait! OK. Merci! Oui, oui, Rachel, même chose pour toutes les nasales, les quatre sons « an, un, on, un ». Fiez-vous pas à ce que c'est… comment ça s'écrit! Fiez-vous au son! Oui. Merci, Eon. Merci, Michel. Merci, Michel. Oui, Eon. D'accord, je vais continuer. Alors, je retourne au partage de l'écran, à notre Google Drive, qui devrait être là. Où es-tu, Google Drive? Je m'excuse. Je vais le faire, Michel. Joanne, vas le faire, moi. Toi, continue. Oh, je l'ai trouvé. OK. OK. Alors, on finit avec ça. Alors, ça, voilà l'information pour l'évaluation de la conscience phonologique. Il y a un autre outil, par exemple, qui s'appelle « Pratique phonémique », qui est très nouveau. Il a été écrit par des dames que je crois, elles œuvrent en immersion. D'accord? Et je vous partage un document sommaire. Et le document a un lien au site web. Il y a « Pratique phonémique », « Tier 1 Programme K2 1 », « Jardin 1 », « Les auteurs », « Lindsay Cochran », « Una Malcolm » et maintenant, « Nelly Caruso ». Celui-ci est pour « Jardin 1ère année », « Il a une évaluation ». Donc, et ici, ils ont l'évaluation et l'intervention, aussi basées sur la méthode de Kilpatrick, « Equip for Reading Success ». C'est un ouvrage qui est écrit en anglais, mais toute l'intervention est en français, l'évaluation est en français. Puis, la raison, c'est qu'elles n'ont pas eu le temps de tout l'écrire en français avant le mois de septembre, puis elles voulaient le publier ou le rendre accessible pour les enseignants et les enseignantes avant le mois de septembre. Alors, voilà, c'est à vous de déterminer si ça rejoindrait les besoins de vos élèves, d'accord? Mais ça vaut la peine d'aller voir et c'est vraiment pas cher non plus. OK, alors là, je retourne à notre dossier. Je veux aller à la conscience phonologique et je veux vous montrer l'intervention, d'accord? Alors, on remet encore la pratique phonémique, évaluation et intervention que je viens de vous montrer. J'ai trouvé cette petite affiche, j'aimerais que ta rétroaction lise là-dessus. Comme on cherche les mots-clés, puis tu nous as donné des super beaux mots-clés ce matin, d'accord? Alors, c'est très bien. Alors, maintenant, on a une ressource. Mais j'avais trouvé ceci, moi, dans mes, tu sais, tu visites des sites web, tu dis, j'ai fait une photo de l'écran. De ceci, à arbre, i, livre. Mais ce serait mieux si on avait un mot-clé, i, qui commençait avec le son i. Je sais pas. O, ils ont rebeau. Oui, moi, je prendrais pas livre. Puis en plus, il fait pas i, il fait e, parce qu'il est dans une syllabe fermée. Li, ben non, pas livre, pardon, c'est pas non. Mais t'en as d'un fil, il fait pas i, il fait e. Donc, non, ça serait igloo, ça serait igouane, ça serait hibou. Moi, je prends hibou, même si il y a un h. Parce que le mot, quand tu fais de la conscience phonémique, tu le présentes pas, le mot. Elephant, pour e, t'es pas pour écrire le mot éléphant, il s'écrit qu'il y a un peu h, puis tu fais f, tu sais. Ou e, tu fais e, que ça t'aigu. Ça fait que tu présentes une image, moi, j'essaie toujours de prendre le premier ou le dernier son. Très bien. Mais zèbre, il est dans le milieu, c'est pas toujours facile. Le e de cheval, le e, c'est difficile aussi. Ben, tu peux, si t'as pas le mot écrit, tu peux prendre œil ou œuf. Ah, t'as raison. Oui. Parce que c'est le son, eux. Oui, oui. Mais je veux montrer un échantillon que j'ai mis. T'as une minute, là. Ça ouvre les affiches de la faculté Lexie. Égré. D'accord. Alors, voici, j'ai mis le lien pour les affiches. J'aimerais que ça fonctionne, par exemple. Puis, il ne veut pas fonctionner, ça a l'air. Dans mon... C'est... Ah, voilà. Ça prend du temps sur Zoom, hein. Alors, je veux juste montrer une échantillon. Voici les affiches, licence école. Mais ce que j'adore, c'est que c'est dynamique. Puis, Lise, as-tu précisé ce matin que vous les adaptez? Maintenant, vous changez un petit peu? Ben, non, je ne sais pas, j'en ai parlé. Je n'ai pas beaucoup de temps. En fait, c'est les affiches. Moi, j'ai une jeune que j'ai... Qui, pas que j'ai engagée, qui m'a approchée, qui m'a demandé d'être ma stagiaire. Fait que j'ai dit oui. Puis, elle est super... Elle fait des beaux dessins. Elle est bonne avec le visuel. Ça fait qu'ensemble, on a fait des affiches pour chaque phonème. On a aussi des affiches pour les préalables, savoir la différence entre les lettres écrites, les voyelles écrites, puis les voyelles orales. Savoir la différence entre les voyelles, les consonnes écrites, les consonnes orales. Donc, les affiches de l'exigraphie, c'est la version 1. C'est la première fois qu'on faisait ça. On est en train de fignoler la version 2, qui va être encore comme 100 fois meilleure. Mais vous avez à peu près 90 affiches avec des images, puis des listes de mots. Oui. Puis, c'est pour l'oral. Ce n'est pas fait pour écrire. On peut les adapter pour le vocabulaire avec les francophones. Mais ça, ça serait comme le son des voyelles. Là, on les a adaptés, on a enlevé les mots. Oui. OK? Parce que feu, flore, c'est deux sons. On a mis le cheval puis le zèbre, on les a mis avec des E. Ça fait qu'on fignole avec la façon qu'on enseigne chez moi. Donc, ça, c'est les affiches. Version 2 devrait sortir avant fin de l'année. Et si jamais il vous intéresse, achetez la 1. La 2, elle va être gratuite pour faire le… On va vous donner le upgrade gratuitement, là, parce qu'ils sortent, ils sont prêts. Quand je fais mes formations, je montre les nouvelles parce qu'elles sont plus belles. Alors, je voulais simplement… Parce qu'on a de la difficulté à trouver des belles affiches avec… Puis, comme Michel disait, on veut encourager l'expression orale. Mais ces affiches, tu peux faire de l'oral avec ça. Ça inspire les gens. « Hé, je suis allée en fin de semaine à la cheval pour la première fois, blablabla. » Puis, c'est important, Joanne, de dire… Ce n'est pas juste chez Lexigraphie. Tu sais, au Québec, si vous n'avez pas des bons… Vous ne connaissez pas, mais il y a Passe-temps, il y a Finoéducation, qui sont des petites compagnies locales. C'est des filles avec qui je suis allée à l'université, là, qui vendent du matériel. Regardez, Passe-temps, je l'ai peut-être moins écrit, mais Finoéducation, oui, est-ce qu'elle est… Fino a des choses… Geneviève, elle est top-notch. Moi, je suis ses formations. Vous allez le voir dans la bibliographie que je vous ai donnée. Puis, ces filles-là, Passe-temps, je ne les connais pas, les filles, mais Geneviève Boutin est bien connue. Moi, je pense qu'elle a fait même des formations en Ontario. Puis, il y a plein de choses qui sont normées dans son matériel. C'est normé, évidemment, au Québec, malheureusement, mais c'est sérieux, là. Ils savent ce qu'ils font, ces filles-là. Donne-moi ton opinion sur ceci. C'est atelier.com, qui est un site web ontarien. Je ne sais pas s'il est tenu à jour, mais il y a encore les documents, ça vient des années 2000. Mais le tableau des 36 phonèmes, au moins, ce que ça nous donne, c'est des exemples de mots qui accompagnent les phonèmes. Tu nous as donné des sphères quand même, non? Mais je voulais juste te dire que… Oui, parfait. Puis, si vous tapez sur Google Drive, les 36 phonèmes, les exercices de phonèmes, il y en pleut. OK? Vous n'avez pas besoin. Mais je reviens à dire, si tu es le gars sur les échelles et que tu ne sais pas trop quoi faire avec, tu ne verras pas la différence entre ce qui est bien et ce qui est… Non, ne montre-leur pas ça. OK? C'est ça le problème. Parce qu'on peut prendre des morceaux de tout. Il ne faut jamais tout mettre à poubelle. Mais il faut savoir comment expliquer aux enfants versus dire, c'est comme ça. Parce qu'ils n'ont pas l'inférence à penser à d'autres choses. Oui, il y a le matériel de Brigitte Stanké que je n'ai pas inclus. C'est la gourou de la conscience… Oui, Mme Maud, tu sais, c'est comme connu comme… Oui, Brigitte Stanké. Ici, j'ai trouvé… C'est intéressant. Puis, ça provient… Indice, c'est une abréviation pour une organisation qu'ils indiquent seulement à la fin. Je m'excuse. Ça vient de l'Université Laval. D'accord? Et puis, ce sont des exemples d'activités de conscience phonologique. Je ne suis pas certaine qu'il y a une progression que je peux voir malgré qu'il parle d'isolation, l'identification, catégorisation, fusion, segmentation, subtraction, addition, substitution. Ça, là, c'est une bonne base pour savoir quelles sont les habiletés qu'on veut bâtir en conscience phonologique. Très bien. C'est traduit de Hall, 2006, du Dibbles. Dibbles, un outil anglophone très respecté. Madame Maud. Ah, regarde ça. Voilà, Brigitte Stanké, Madame Maud. Alors, ça vaut la peine de le voir. Ce que je trouve, c'est que des fois, il y a des outils que… On joue, on joue, mais on ne sait pas où on s'en va. Puis, il faut vraiment se tenir à une progression logique. Puis, de continuer à sonder les besoins de nos élèves et de leur progression afin de déterminer quelles seront nos prochaines étapes en intervention. Juste ça pour dire. Alors, voilà. Je te vois sourire. Ah, je répondais sur le… Non, excuse-moi. Je répondais à Liu, à Julie Liu. Elle demandait, il y a-tu quelque chose qui est adapté à la réalité multiculturelle? Puis, je n'en connais pas. Puis, honnêtement, là, Julie, c'est des choses qui t'intéressent à faire. On a tellement besoin de gens à produire du matériel en français. Tu peux toujours m'écrire. Tu sais, moi, je me fais approcher tout le temps par les… Tu sais, quand je suis dans des colloques, puis je fais des présentations, puis d'écrire du matériel, il n'y a pas assez d'heures dans une journée. Non. Alors, maintenant, nous allons procéder à la littératie structurée. Qu'est-ce que ça peut avoir l'air dans la salle de classe? Et pour ceci, j'ai emprunté et adapté un plan de leçons de Emily Moorhead. Emily Moorhead forme des enseignants en littératie structurée en anglais. Ses vidéos sont gratuits sur le site web de IDA Ontario. En passant, je devrais y aller pour le montrer, notre site web, un petit peu. D'accord? Est-ce que vous pouvez voir IDA Ontario en ce moment? Lise? Est-ce que tu vois IDA Ontario? D'accord. En ressources, ici, il y a ressources francophones en littératie structurée. D'accord? Alors, on peut aller là, puis là, vous allez y trouver les ressources de Lise, les ressources de Michel et plein d'autres ressources. On a divisé ça en catégories, des ressources pour l'enseignement, pour notre croissance professionnelle, des outils pour la salle de classe. Calulu, on adore pour les plus jeunes quand on veut faire des syllabes et les mots et un petit peu de groupe mots. Calulu est excellent. Ensuite, on a intervention individuelle en petit groupe, puis on a commencé une section sur l'information sur la dyslexie pour les parents enseignants et enseignantes. Oui. D'accord? Alors, juste pour dire, il y a plein d'informations ici. Quelques outils d'aujourd'hui vont y être déposés la semaine prochaine. D'accord? C'est un projet. En ce moment, on courait là pour créer la formation. C'est pas qu'on n'a pas eu beaucoup de temps, c'est qu'on continue à trouver des ressources. Alors, c'est bien. Alors, tout ça pour dire que maintenant, la planification d'une leçon en littératie structurée, on remercie notre… Emily Moorhead, je m'excuse. Je pense à trop de choses en même temps. Plan de leçon, le voici. Alors, les outils… Oh, avant, je veux vous présenter ma collègue, Daniel Saint-Aubin, de Capskissing. Les deux, nous sommes de Capskissing en passant. Et je sais que lise, toi, t'as un historique du nord de l'Ontario. C'est quoi ton historique du nord de l'Ontario? J'ai marié un gars de Timmins. Je l'ai depuis divorcée, mais j'ai… Écoute, je suis allée au collège à Algonquin avec une fille du Smooth Rock Falls, qui est mon amie à ce jour. Moi, ma mère vient de Saint-Boniface, puis mon père vient de Gravelbourg, en Saskatchewan. Ça fait que je suis une Canadienne française. Je suis née à Québec, je suis partie, j'avais 7 ans. Je suis revenue éventuellement. Donc, oui, le nord de l'Ontario, j'adore. Mon frère a été gérant du cinéma à Sudbury. En parlant de Sudbury, Michel est à Sudbury. On est des gens du nord. Et maintenant, je vais vous expliquer comment on fait ceci. Cet outil est là dans le dossier. Et il y a quatre ou cinq, il y a cinq sections. Chaque petit tableau représente une session. D'accord? Parce qu'ici, Émilie travaille avec les plus jeunes maternelles jardin. Mais ceci peut facilement être adapté. Les activités sont semblables, même presque pareil, pour les plus vieux. On augmente la complexité, mais ça comporte tous les éléments d'une bonne leçon de littératie structurée. Mais là, je suis bien polie, là. Daniel, le César, bonjour. Bonjour à tout le monde. C'est un honneur pour moi de pouvoir participer à vos présentations aujourd'hui. Joanne est mon mentor. Et puis, j'apprends énormément. Et puis, c'est un énorme plaisir. C'est un nouvel amour que j'ai découvert. La lecture. Et puis, venant du nord de l'Ontario, je suis fière de pouvoir partager avec tout le monde. Oui. Merci. C'est correct. Daniel va être mon élève. D'accord? Elle va pouvoir démontrer. Alors, pour commencer, ce qu'on fait, c'est qu'on commence toujours une leçon avec une révision. D'accord? Alors, Lise et Michel, ça se peut que je vous demande des précisions. D'accord? Parce que mon expérience, c'est surtout en anglais, mais j'apprends en français. D'accord? Alors, tout le monde participe. C'est beau. Alors, on commence toujours avec une révision. Puis, au début, moi, je me sers pour la démonstration aujourd'hui. Je me sers d'un groupe de cartes qui est publié, que j'ai acheté de Wilson Reading System. C'est parce que c'est convenable pour moi. Moi, je vous invite à trouver les cartes que vous aimeriez, vous. D'accord? Soit que vous les faites ou que vous les achetiez. D'accord? Moi, j'ai celle de Wilson Reading System. Alors, je commence. On présume. Bien, on présume. Avec l'expérience qu'on a avec nos élèves, on va savoir qu'est-ce qu'on a déjà enseigné. Et c'est comme Lise disait, je pense, Michel aussi, on commence toujours avec des lettres qui sont faciles à créer. Parce que le I, Emily commence avec le I, puis je crois que c'est très utile aussi. Mais là, dans notre leçon ici, le cas de revoir, exemple, A-M-I-L-F-O-S-D-T-P-U. Voilà. Alors, moi, ce que je fais devant mon ami ici, Daniel va dire la lettre, le mot-clé et le son. OK? C'est beau? Vas-y. P. Papa. Papa. Pa. 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 Très bien. S. Sapin. Oui. Nous avons une carte avec nos mots-clés. Attendez une seconde. Son ci, ci. Ah, tu l'as. OK, ma chère. OK? Ensuite. T. Tulipe. T. Très bien. L. Lion. L. D. Dans. T. D. F. Fusée. Fusée. F. 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 M. Maison. M. M. A. Amie. A. A. Très bien. I. Igloo. I. 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 O. Robo. O. 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 Pas celui-là encore. Ça, c'est le mot qu'on... Le son vedette ou le graphème et le phonème que nous allons présenter pendant la deuxième partie. C'est pas maintenant. Maintenant, c'est seulement la revue. O. U. Fusée. U. 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 Ah, non. F, c'est que feu. U, c'est fusée. Ah, F. Tu te rappelles? Oui. On a oublié de l'écrire. C'est correct. Pendant notre pratique hier. D'accord. C'est correct. Alors, on commence avec la revue. Et ensuite, ça dit ici, revue des mots étiquettes. En anglais, sight words. Alors, j'utilise une différente couleur pour ces mots-là. Et je les ai déjà enseignés. Les élèves les connaissent. D'accord? Alors, tu dis. I. L. Il. On ne dit pas les sons. Juste le mot. Juste le mot. D'accord. Il. É. Oui. É. Hum hum. Une. Très bien. Un. Très bien. D'accord? Ça va vite. C'est bien. Ce sont des parties de leçon qui ne devraient pas prendre beaucoup de temps. Lecture des sons. Voici les cartes graphèmes. OK. Ça, on a déjà fait une révision. Code à revoir. OK. Orthographe des sons. Voir ce code à revoir, c'est haut. D'accord. Maintenant, l'orthographe des sons. Alors, voici ton marqueur, ma chère. OK. Les élèves dans la classe d'Emily. Et on l'encourage aussi. Tout le monde a un petit tableau blanc. Les marquants et un silinge pour effacer. D'accord? Alors, je commence avec mes sons. Alors, ce n'est pas obligé de faire tous les sons maintenant. On en fait quelques-uns. C'est juste une revue. Alors, quels sont ces sons? De. Oui. C'est des, de. Des, de, d'un. De, de, d'un. D'accord. Alors, moi, je modélise. Tout le monde. OK. Je modélise. Et j'ai mon tableau. J'ai mon tableau en avant. Je modélise. Et je fais un beau cercle. Et je mets un bâton à côté. Et c'est ton tour maintenant. Maintenant, un beau cercle sur la ligne, un bâton à côté. Bon. D'accord? Et les élèves continuent. Si les élèves sont très familiers avec ceci, pas nécessaire pour moi de le modéliser. Ils vont faire quelques lettres et ça va bien. D'accord? Ensuite, exercice de semblage. Bon. Maintenant, moi, j'aurais, idéalement, j'aurais un tableau magnétique. Et puis, je prendrais des sons et je les mettrais ensemble afin que mes élèves les rejoignent ensemble. Alors, je cherche mon if. D'accord? Ici, je devrais les étendre. Bon. OK. Alors, je dis, maintenant, nous allons rejoindre deux sons ensemble. D'accord? F-I-FI. F-I-FI. D'accord? Et maintenant, si je change, qu'est-ce que c'est? F-I-FI. Qui est un nom mot. D'accord? Fafafifofu, je ne sais pas si c'est un vrai mot. Je devrais préciser. C'est comme Michel disait. Église, on utilise beaucoup les noms mots quand on commence en français. Parce que c'est complexe. Il y a des lettres muettes et on ne peut pas introduire ça trop vite. Absolument. Merci. Alors, là, on a F-I. Ah, maintenant, on prend M. Ici. M-I-MI. Très bien. Et je change de place. I-I-M-I-M. Très bien. Je devrais sortir mon guide parce que j'ai fait des notes. OK. Ah. OK. Alors, maintenant, un beau truc que Henry fait, c'est la montagne russe. D'accord? Alors, on va faire ça ici. La montagne russe, en anglais, c'est rollercoaster. Les élèves font leur montagne russe. Et puis, avec tes aimants, mets les aimants de P. Oui. L. M. M. OK. OK. C'est beau. Maintenant, on prend une voyelle. Alors, je dis aux élèves, prends la voyelle I. D'accord? La voyelle I. Puis, la voyelle I va voyager de ce bord-là. Oui, on commence avec P-I. Qu'est-ce qu'on a? Pi. Oui. Alors, toi, tu peux dire P-I-P-I. Ensuite, tu dis L-I-Li. Oui. Et M-I-Mi. Oui. Alors, ensuite, on change la place de la voyelle. On la met devant la consonne. D'accord? I-P-I-P. Comment c'est mieux? I-I-U-U. Joanne, excuse-moi de t'interrompre. On demande que tu fermes le PowerPoint, t'arrêtes le partage parce qu'on ne peut pas voir ta petite image tout petite avec ta… Oui. Fait que si t'arrêtes le PowerPoint, on va mieux voir. Cher, oui. Parce que j'ai le guide moi-même. C'est beau. Oui. Alors, voilà la montagne russe. Les lettres. On commence. Oui, commence. I-P-I-P-I-L-I-L. I-I-M-I-M. Très bien. Voici. C'est une activité, un exercice d'assemblage. Et maintenant, moi, en passant, je voulais vous dire ça. Ce sont des lettres aussi. Ce sont des tuiles magnétiques du Wilson Reading System qui vient avec un journal magnétique. C'est anglophone. Mais, c'est possible de vous acheter des aimants et de créer vos propres outils aussi. D'accord? Pardon? Oh, oui, dedans. Excusez. C'est tout magnétique. On peut jouer avec les tuiles. On peut écrire avec un stylo effacé. C'est très, très amusant pour les élèves. Puis, en tout cas, c'est juste un outil. Il y en a plusieurs. Parce que ça, ça vient du Dolorama. Alors, c'est magnétique. Ça fonctionne bien. Alors, maintenant, on va effacer. Puis, ce qu'on va faire, c'est quelque chose qui s'appelle changeons les sons. En anglais, make it say. En anglais, c'est make it say. C'est super la façon qu'Emilée l'enseigne. On veut, alors je vais dire à Daniel, dis fi. Fi. OK. Quelles sont les lettres qui font fi? Dis-moi avec tes doigts. Fi. Fi. Très bien. Prends les tuiles qui vont avec fi. 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 Ah, bravo. Mais sais-tu que je pense que je vais changer d'idée. Est-ce que tu peux faire fa au lieu de fi? Ah, bravo. Je suis en train de faire une chaîne maintenant. Vous allez voir. Oui, mais là, est-ce que tu peux faire un ça au lieu d'un fa? Hum. Ça, 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 ça. Bravo. Maintenant, le ça. Est-ce que c'est possible de faire un si au lieu d'un ça? Si. 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 Très bien. Comme vous pouvez voir, la chaîne, c'est qu'on garde toujours une des lettres. D'accord? Alors, c'est facile à changer. Alors, maintenant, avec ton si, peux-tu le transformer en mi? Mi. I. Mi. Oh, que c'est beau, ton travail. Oh, mon Dieu. Et maintenant, on va finir avec un li. Peux-tu faire un li avec au lieu d'un mi? L. I. Li. Bravo. Excellent entrevue ce matin. Wow. OK. Alors, maintenant, on a fini avec cette activité. On va changer. On va lire des mots sur les cartes. D'accord? Alors, j'ai créé des mots. Voilà. Ici. Oui. J'ai créé des mots avec les sons qu'on a déjà vus. Malgré que non, j'avais pas mis le C. On peut pas faire lui. Ah. Bon. Ah. Ah. Très bien. Oh. Pas de C. Et. Oh. Do. Très bien. I. Si. Oui. Et. M. A. Ma. Bon, vous voyez comme Daniel tient sa main comme ça. Pour l'élève, c'est pour la démonstration ici. Mais quand l'élève le fait, la main est comme ceci parce qu'on a le concept de gauche à droite lorsqu'on tape les sons. D'accord? Ensuite, ça correspond à oui. D'accord? Alors, c'est si. D'accord? Mais pour nous, oui. Moi, quand je le fais devant les élèves sur l'écran, je le fais comme ça pour ce qui, eux, voient la correspondance du gauche à droite. Est-ce que je peux ajouter une chose? Oui. Moi, j'ai changé, j'ai modifié légèrement parce que je trouvais qu'il y avait des élèves qui avaient de difficulté avec leur motricité. Oui. Donc, au lieu de faire F, A, F, 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 F. Puis, eux, tout ça, merveilleux parce qu'ils n'oublient pas, ils aiment faire ça. Oui. Parce que des fois, c'est difficile de glisser les doigts, puis, là, ils deviennent embêtés. Oui, oui. C'est encore l'approche métissensorielle. Si eux, ils se sentent, c'est bien. Très bien. OK. Alors, on a fini la partie de la revue. Ce que Emily indique, c'est qu'on fait seulement cinq ou dix minutes, puis ensuite, c'est fini. Mais au courant de la journée, on sonde un peu. On va d'élève en élève pendant qu'ils jouent, puis on va voir s'ils ont compris. Puis-tu faire un fa avec tes doigts? F, A, fa. D'accord? Qu'est-ce que sont les lettres avec fa? F, A. Même quand les élèves sont en ligne, tous ceux dont le nom commence avec un hmm. Levez la main pendant qu'ils marchent au gymnase. Alors, elle fait des activités de conscience phonémique et phonologique tout au courant de la journée. Mais d'une leçon formelle, cinq à dix minutes, c'est tout. D'accord? Alors, prochaine partie de la leçon. Le lendemain. Ah, mais non. On va voir, là. Si tout le monde est assez bien avec ce qu'on a fait, je regarde les commentaires. Si tout le monde est assez bien avec ce qu'on a fait, puis les élèves sont assez solides, ce qu'Emily dit, puis je suis d'accord, en tant qu'enseignante, on sait tout. Si un petit groupe a besoin de plus de renforcement, de consolidation, on les prend à part, puis on travaille avec eux encore plus. Mais en général, si la majorité de la classe est prête à avancer, on avance, puis on continue la consolidation avec les petits groupes à part. Maintenant, nouvelle notion. Ça, c'est la prochaine étape. Puis, c'est drôle, cette semaine, je préparais ça avec Daniel. Puis, on a choisi de présenter le son E pour la nouvelle leçon. Puis là, ce matin, Lisa dit, c'est le son le plus compliqué. Il y a plus de son dans E. Mais alors, on va le faire quand même. Je ne suis pas pour changer ma leçon tout de suite. Alors, c'est le E de E. Ça va être la graphie E. Mais pour commencer, maintenant, on est le lendemain ou trois jours après, ça dépend. On commence avec la lecture de son. Alors, on commence. Voici ma chère. On commence avec la lecture de son parce que c'est toujours comme ça qu'on commence les leçons. F. 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 Oui. D. 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 S. S. F. Alors, maintenant, vous voyez que Daniel n'utilise pas le mot-clé. À un certain moment, les mots-clés ne sont plus nécessaires. Moi, pour les voyelles, dans la stratégie que j'utilise ou l'entraînement que j'ai reçu, pour les voyelles, on utilise toujours les mots-clés. Mais pour les consonnes, lorsqu'elles sont acquises, pas nécessaire de dire le mot-clé. D'accord? C'est ça que Daniel est en train de faire maintenant. L, L. Oui. T, T. D, D. Et M, M. Bravo. D'accord. Alors maintenant, et je dis aux élèves, mais je peux faire ces deux-là aussi? A, A. A, Ami, A. A, Ami, A, A, A. Oui. I, igloo, I, I, I. Puis souvent, Émilie fait ses leçons avec les élèves debout. Puis ils bougent quand ils font le I, 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 puis ils bougent quand ils font le A, A, A. Ils aiment ça. D'accord. Maintenant, je dis, aujourd'hui, on a un nouveau code secret. C'est le, oups, c'est le E. Est-ce que tu connais des mots qui ont le son E? Puis là, je mets, je fais la fiche. D'accord. Puis là, attends une minute, je screen share. Je vais essayer de trouver la fiche. Ça, c'est le O, OK. D'accord. Je vais ouvrir la fiche avant de la présenter. Nous sommes. Lise, je t'ai vu, comme, allumer ton vidéo, là, il y a quelques secondes. Tu voulais-tu dire un commentaire? Pas du tout. Je mettais mon pouce en l'air. Oh! Je n'ai pas de réaction, ça fait que je ne peux pas le faire avec l'ordi. Excuse-moi. OK. OK. Quand même mon pouce en l'air, c'est, oui, c'est important, ça, tu sais, comme, c'est des choses importantes. Oui, oui. Je cherche LG. LG. Tes affiches. Et je ne vois pas ton affiche que tu m'avais partagée. Je cherche ici. Lise nous a partagé une superbe affiche avec le E. Ah! Je l'ai trouvée. Bon. Je vais placer dans le bon dossier. Bien, c'est comme ça que la vie continue, hein? Bon. Là, je la partage. Voilà. Alors, toi, tu dis, Lise, là, que tes affiches, maintenant, ils n'auront pas le symbole international de phonétique. Ça va être la lettre E, c'est ça? Oui, oui. On a réalisé que ça mélangeait juste les enfants. Ça fait que les premières versions, on a mis la phonologie. Ça fait que c'est pas le E qui peut faire n'importe quoi, là, qui pourrait faire femme ou qui pourrait être muet, fin d'un mot. C'est le son E. Mais on les a mis en arrière des affiches. D'accord. Alors, voici. Alors là, je vais demander aux élèves, est-ce que tu vois quelque chose qui aurait le son E dans l'affiche? Puis là, Daniel va dire. Renard. Ah, oui. Cheval. Oui. Demi, demi, puis le sang, demi. Moi, je pensais que c'était là parce qu'il fallait identifier des mots qui n'avaient pas le E. Quand vous en avez dit, oh non, c'est une demi. OK. Melon. Je dois expliquer qu'ils n'ont pas la liste de mots qui va avec. C'est ça que je vous avais donné la liste de mots, vous auriez compris. Genoux. Ensuite, cerise. Oui. Grenouille. Et puis, c'est à peu près tout. Oui. Ah, bien, c'est parfait. Très bien. Non, chemise. Chemise. Ah, oui, la voilà, la chemise. OK. Tournesol. Le E est au milieu. C'est long, mais c'est beau. Peut-être nos élèves avancés. Chenille. Cheminer. Cheminer. Bravo. Trois syllabes. Mais la première syllabe a le E. Alors, ensuite, stop share. Attends une minute. OK. On continue et je dis, regarde, c'est à ça que ça ressemble, le E. Peux-tu dire, et notre mot vedette, E, cheval, E, E, E. Dis-le. E, cheval, E, E, E. Bravo. Tu connais déjà beaucoup de mots qui ont E. Alors, maintenant, on va pratiquer à écrire le E. Je prends ton tableau blanc magnétique sur lequel on peut vite écrire. D'accord? Je prends mon stylo et je démontre. Sur la ligne, OK, je commence avec une petite ligne au-dessus, dans l'air, un petit peu en l'air. Une petite ligne un petit peu en l'air. Ensuite, je fais un cercle qui descend jusqu'à la ligne. Jusqu'à la ligne. Bravo. D'accord? Puis, il y en a qui vont avoir de la misère. Mais, ils ont déjà appris le I et le A. Ça ne devrait pas être trop difficile. Mais, on va aider ceux qui ont besoin d'aide. C'est juste ça. Alors, ils ont appris le T. Ensuite, on continuerait avec d'autres lettres. Ici, dans la leçon, j'ai N-A-I-M parce que c'est des anciennes acquisitions. D'accord? Ah, la plaque à biscuits. Très bien. Michel, si tu veux, moi, je les lis, les commentaires, puis j'y réponds. Fait que s'il y a des questions, je te les dis. Merci. Alors, maintenant, on joue à changer les sons. Tu as besoin de ton tableau magnétique avec tes tuiles magnétiques. D'accord? Est-ce que tu peux... Oh, j'ai sauté une étape. Je m'excuse. Tape des doigts. Tape. Bravo. Très bien. Bon, j'ai eu une petite confusion ici. J'ai fait ça, puis ça a été superbe. Mais j'aurais dû dire, prendre les aimants ou bien mes propres cartes. Je m'excuse. pour tout, c'est j'aurais dû faire comme ceci. J'aurais dû prendre mes clans parce que c'est un exercice d'assemblage qu'on fait. Qu'est-ce que tu as quand tu as le F et le E? Très bien. Et ensuite, je vais prendre le N et le I et on continue. On suit la leçon. Oui, c'est un U à l'envers. C'est quoi? C'est supposé être mi, pas mi. On avait enlevé le N. Je m'excuse. Mi. Mais c'est tout dans le plan de leçon. Vous allez voir, le plan de leçon est correct. C'est nous. Des fois, on se mélange un peu. Mais ce n'est pas un problème. On continue. Maintenant, changez. Changez les sons. Je veux que Daniel fasse le et on commence. Est-ce que tu peux faire mi à la place? M I Mi Ah, très bien. Alors, tu as changé la voyelle I. Lise, est-ce qu'on dit aux élèves qu'est-ce qu'est une voyelle? Toujours. Toujours. Parfait. Toujours. Moi, je nomme toujours la voyelle la consonne. Les couleurs, il faut à un moment donné arrêter de les faire en couleurs différentes. La même façon qu'on enlève le mot-clé, on enlève les couleurs. Parce que dans un livre, il n'y a pas de couleurs. Avec ton mi, est-ce que tu pourrais faire un si? Très bien. Oups, c'est glissé. Voilà. Très bien. Tu as changé la consonne cette fois-ci au lieu de la voyelle. Maintenant, on pourrait continuer. Voilà. Ça, c'est une autre partie qu'on enseignerait une autre journée. D'accord? Ensuite, on continue. Quelle heure est-il? Ah. 15h53. Ce que je veux faire, le plan, c'est de terminer ma partie à deux heures pour que toi, tu puisses parler de la progression des apprentissages. Ensuite, une période de questions à deux heures et quart. Ensuite, la pause à deux heures et demie. C'est ça. En fait, il te reste sept minutes. Oui, je vois ça. D'accord. Je vais te présenter la prochaine partie assez rapidement. Lire et épliquer des mots et non mots avec le son et sa graphie, incluant le code déjà enseigné. D'accord. Maintenant, tu dois écrire, ma chère. D'accord? On sort le marqueur, le tableau magnétique blanc. D'accord? Voilà. Alors, ça donne des idées. Mais ce qui est très important, c'est qu'on suit une progression, on revoit, on présente un nouveau son après, on le lit, on l'écrit, on le touche avec les doigts, on en discute. Donc, on aurait pu faire beaucoup plus de communication orale à l'aide de la fiche des histoires que les enfants auraient eues. Mais il faut vraiment se tenir à l'évaluation qu'on a faite, aux besoins des élèves, à une progression logique où on bâtit au jour le jour. D'accord? Bon, maintenant, je vais tracer des lignes. OK? Puis, vous allez voir dans le dossier qu'il y a un sky grass earth ou worm, quelque chose comme ça. Il y a une bande qu'on peut imprimer qui explique aux élèves, tu écris sur le gazon, puis voilà le ciel, les lettres comme le D et le F vont jusqu'au ciel, puis les lettres comme le G et le J vont en dessous de la table. Oh, sky grass ground. Merci, Kim. C'est ça. Ça s'appelle sky grass ground. Je ne l'ai pas traduit. D'accord? Bon, maintenant, ce n'est pas ça que j'ai maintenant. C'est correct. Daniel est bonne en écriture. Alors, je dis à Daniel. Daniel, dis ma. M-A. Ma. Oui, tape-le. M-A. Ma. Ah oui. Et maintenant, c'est quoi les lettres dans ma? M-A. M-A. Oui. Là, il faut se poser la question. Est-ce qu'on va demander les lettres ou est-ce que les élèves vont simplement écrire les sons? D'accord? Parce que j'aimerais l'opinion. Parce que, Lise, des fois, c'est une charge cognitive trop difficile pour les élèves. Hein, Lise? Peux-tu répéter la question? Comme Daniel fait M-A-Ma. Moi, traditionnellement, dans l'entraînement que j'ai reçu, je dois m'attendre à ce que l'élève dise les lettres aussi. M-A. Ce n'est pas nécessaire. Moi, je leur dis, les noms des lettres, on ne s'en sert pas pour les réécrire. On s'en sert pour en parler. C'est ça. C'est tout. Oui. Sinon, je m'appellerais L-I-S-E. Ça fait simplement compliquer les choses. Absolument. Puis, il y a des méthodes maintenant qui n'enseignent même plus le nom des lettres. Ah, mon Dieu. OK. J'ai des choses à apprendre. D'accord. Hé, on est toujours en apprentissage. Dans nos soixantaines. On ne saura jamais. Il n'y aurait jamais une recherche qui va prouver la meilleure façon d'enseigner une langue. Il y en a juste trop. Il y en a trop. C'est de toujours tenir compte des besoins des élèves et de faire une bonne progression. et d'évaluer toujours au jour le jour. Bon. Là, maintenant, tu vas écrire ma. M-A. Moi, j'aime que les élèves disent les lettres en les écrivant. M-A. M-A. Très bien, ma belle. OK. Là, on va sauter au E. D'accord. Je vais dire. Dis me. M-E. Top. M-E. Top le avant. M-E. M-E. D'accord. Écris me. C'est M-E. M-E. Bravo. D'accord. Alors, c'est ça. J'ai une série de mots ici qu'on a mis, on a divisé en syllabes ouvertes, non, les non-mots en syllabes ouvertes, les mots de deux syllabes ouvertes, mots de deux syllabes ouvertes qui sont non-mots. Ensuite, on a des vrais mots avec syllabes ouvertes, deux syllabes ouvertes et un mot ami, ça serait une voyelle avec, une voyelle ouverte avec consonne ouverte, consonne voyelle qui sont des syllabes ouvertes aussi. D'accord. Puis ensuite, dernière colonne, on a des mots avec des lettres nuettes. Alors, ça, c'est tout à discuter, puis c'est tout à explorer avec nos élèves. Ça pourrait être ce jour-là, mais ça pourrait être, bien, on y tire ça au courant d'une semaine, là, quand on fait autant que ça. C'est correct, ça. Ensuite, prochaine leçon, ça serait des groupes de mots. En anglais, ils disent phrases, d'accord, des groupes de noms, excusez, des groupes de noms. Alors, on dirait un ami, un papa, papa a le menu. C'est très, c'est une belle phrase qui a tous les sons et les lettres qu'on a déjà dans notre répertoire, d'accord. Je vais sauter la démonstration de ça parce que je veux vraiment arriver au livret décodable, d'accord. Puis là, c'est comme on mentionnait ce matin, s'il y a des sons qu'on n'a pas enseignés dans le livre, on dit le mot à l'élève, on l'aide, d'accord. Alors, ici, on a le livret 2 de Facile à lire. Ils ont le L et le U, mais je n'avais pas montré le C. Alors, il faut que je dise, ça, c'est un C qui fait K, K, K. Le mot ici, c'est L, U, K, Le K, d'accord. Mais ce n'est pas Luc, c'est Luc. Fuser, c'est U, mais Luc, c'est U. Qu'est-ce que tu dis pour ça, Lise? Excuse-moi, je préparais quelque chose, puis il va falloir que tu me reposes la question. Je suis vraiment désolée. Désolée. Excuse-moi. Excuse-moi. Je pense que dans Luc, on dit U pour Luc. Oui, bien, tu sais, moi, ce qu'on m'a dit, puis Michel, ça serait peut-être à Michel, si c'est assez, les I, les U, ils changent de son dans des syllabes fermées, là, quand ils sont à la fin avec une consonne, on ne dit pas une V, I, une V, il, tu sais, ça change. Mais c'est tellement subtil que les enfants ne l'entendent pas. C'est ce qu'on m'a dit. Le A, A, si on fait A, A, là, c'est différent. Mais si on fait A, A, un chat, une chatte, ce n'est pas le même son. D'accord. Donc, il y a des choses qui sont trop subtiles. E, A, très différent. On l'enseigne. Mais si ça cause un problème, on l'enseigne. Si les enfants ne s'en rendent pas compte, tu ne dis rien. Michel, d'accord? Je suis 100 % d'accord. Puis c'est là-dessus où on va avoir des plus grandes variations régionales. Donc, de savoir comment nous, on les prononce pour que lorsqu'on donne un modèle, l'enfant sait à quoi s'attendre. C'est la seule fonction que ça a. Mais si ça ne pose pas un problème, on l'ignore. Je tente de trouver des mots dans lesquels, si la production de l'enfant au niveau des voyelles ressemble à la mienne, je vais essayer de lui faire dire des choses pour que ça ait le mot voulu, disons. Mais généralement, ça ne pose pas un immense problème, non. C'est un peu comme l'africation. Moi, je dis dire, tire. Il y en a d'autres qui diraient dire, tire. Ce n'est pas une erreur, c'est une... Ça s'appelle une africation. C'est ça que c'est. C'est ça que c'est. Je veux dire, ce n'est pas dans la même catégorie que de... On ne rééduque pas ça, là. C'est comme ça que c'est. Non. Mais, je vais vous le dire pour que vous sachiez, tu sais, comme l'enfant, il ne comprend pas que T dans petit, il fait T. Il écrit TS tout le temps. Oui. OK? Comprendre l'erreur. Est-ce que les T et les D avec les I et les U, on décolle la langue du palais. Ça fait ti. Ça ne fait pas ti. Les Français de France, ils vont dire petit. Nous autres au Canada, on dit petit. Il faut expliquer. Il faut le comprendre. T-I-T-U-D-I-D-U. Notez-les. C'est ça. Donc, quand on est en conscience phono, si tu demandes à l'enfant d'identifier les sons dans petit, puis il te met un S là-dedans, célèbre ça, il apprendra après qu'à l'écrit, on fait autre chose, puis on va expliquer comme Lise vient de le faire, mais ça, c'est tellement fréquent qu'il n'y aura pas de chance de se tromper là-dessus. Ce n'est pas une confusion que je vois souvent en clinique. Mais c'est qu'on le manque, comme on l'a voulu mentionner tantôt, c'est que cette explication-là, les gens ne l'ont pas tous. Donc, c'est là où les gens vont d'un point à un autre point, mais il manque le prompt qui va de l'un à l'autre. C'est tellement important de comprendre. Est-ce qu'il faut demander des cours de linguistique d'un département d'éducation hier? Oui, hier. Hier. Totalement. Ça, on est en démarche parce qu'avec l'IDA international, on parle avec beaucoup de gens, les politiciens, les pédagogues, le ministère d'éducation, les syndicats. On parle avec tout le monde, puis ça s'en vient. Ça s'en vient, il y a un rapport du Ontario Human Rights Commission Right to Read Inquiry qui va sortir. Puis, dans l'enquête, ils ont analysé les pratiques d'un conseil scolaire francophone, je crois. D'accord? Je crois. En tout cas, voilà un exemple. Là, moi, j'ai été entraînée de, oh, merci, ciel, trottoir, gazon. Merci. Bien, moi, j'ai toujours l'idée que tu marches sur le trottoir. Fait que les lettres marchent sur le trottoir. C'est comme ça que je leur dis. Puis, il y en a qui se mettent les pieds dans le gazon, puis d'autres la tête dans le ciel. Alors, pour moi, ce que j'aime, bien, avec les tout-petits, on ferait un mot à la fois, on pratiquerait. Puis, là, maintenant que j'ai dit que ça, c'est Luc, le reste devrait tomber en place parce que le C ici fait que, oh, bien, là, je modéliserais avant parce que c'est la première fois. Luc a vu le lac. Ça, c'est ma pratique. Maintenant, on va le dire comme si on racontait l'histoire. Luc a vu le lac. D'accord? Puis, est-ce que tu vois Luc? Il a vu le lac. On intègre le sens là-dedans. As-tu déjà vu un lac, toi? Blah, 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 blah. L'expression orale, le sens. Maintenant, c'est Daniel qui va lire. D'accord? Luc a vu le lac. Belle pratique. Maintenant, est-ce que tu veux nous raconter cette phrase-là? Luc a vu le lac. Ah, bravo! Belle lecture. Est-ce que tu vois un mot qui termine avec une voyelle? Vu. Ah, très bien. Le V, je ne l'avais pas présenté non plus. Il faut faire bien attention. Le. On a vu le aujourd'hui. Très bien. On continue. Alors, il y a toutes sortes de stratégies qu'on peut faire pour améliorer l'expérience de la lecture. Qu'on a présenté les sons. Si on ne les a pas présentées, on les donne aux élèves. Très important. Décodage. OK? Lise. Je veux remercier ma bien amie Daniel. C'est bien ça, Daniel. Merci. Et maintenant, c'est ton tour, Lise, de parler de progression des apprentissages. En anglais, on dit scope and sequence. Il faut faire tellement attention à comment on présente les notions, l'ordre de présentation des notions. Pour respecter l'apprentissage de nos élèves, pas juste leur lancer des mots comme agrandissement. Non, c'est ça. J'ai arrêté de regarder la discussion. Donc, Joanne, tu veux peut-être la reprendre. Je recite Shanahan que j'ai cité ce matin ou plus tôt. C'est qu'il n'y en a pas une progression qui a été prouvée à être la meilleure que d'autres. Mais il faut avoir les principes derrière, les connaissances derrière ça. C'est quoi les choses que je dois garder en tête pour choisir une progression? Ils sont écrits dans le PowerPoint, mais ce n'est pas rendu jusque-là. Vous allez les avoir. Il faut prendre la fréquence des mots, mais aussi la fréquence des phonèmes graphèmes. Une chose qui n'est pas écrite, c'est de prendre en considération comment difficile, c'est de former une lettre. Le cas, il est pas mal plus difficile à former que le i, par exemple. Donc, c'est des considérations, puis il n'y a pas de bonne réponse. Il faut encore adapter. Ensuite, la fréquence des mots est super importante, mais la fréquence du graphème, la fréquence graphémique. Le « a », par exemple, qui fait « a » comme dans « femme », on le trouve dans 15-20 mots max. Le mot « femme », tu l'enseignes comme un mot-étiquette « sight word » parce que tu n'es pas capable. Il n'y en a pas d'autres, c'est tous des adverbes les autres. Donc, tu vas avoir des choses comme ça. Ensuite, quand les mots sont, on décide fréquence, puis ça ne veut pas dire que tu donnes toujours les plus fréquents avant les moins fréquents, parce qu'il faut que tu gardes en tête la consistance. Le « v » est très consistant. Le « a », le « v », pardon, c'est toujours un « v », mais le « a », il s'écrit 22 façons. Puis plus, Brigitte Stanky a une fois dit cinq ans de façon, je pense qu'elle exagérait. Mais il y en a tellement que tu ne peux pas toutes les enseigner. J'ai vu le mot « fin », « F-A-I-M » sur la liste de Mme Beaulieu, puis j'ai fait « oh non, sight word », c'est le seul de la langue française. Il y a « d'un », je pense, puis il y en a peut-être « s-1 », on ne sait même pas ce qu'ils veulent dire. On ne les enseigne pas. Il y a un seul mot avec « a-i-m », il devrait être dans votre liste de mots « étiquette ». Puis c'est comme ça qu'on décide, tu sais. Ensuite, j'ai dit fréquence, dominance et contexte. Le contexte, c'est dur, j'ai dur, on les connaît, on les connaît, les traditionnels contextuels. Les quatre qu'on enseigne, MPB, SWS, G et C. Mais il y a le contexte positionnel, graphotactique que j'ai lu dans mes recherches. C'est un peu statistiquement, qu'est-ce qui va en premier? Le « e » qui fait « e » en début de mot, il est statistiquement 99 %. Un « e » qui s'engrave en début de mot, ça n'existe pas. Ça n'existe pas un seul mot, je vais vous laisser le trouver, puis vous l'enseignez avec le mot paléontologique. Le seul mot qui commence avec l'accent circonflexe, c'est « être ». Il n'y en a pas un autre dans la langue française. Donc, ce contexte-là, quand vous les connaissez, c'est « oh my God, c'est de l'or ». Vous êtes en train de leur dire quoi faire. Surtout avec les plus vieux. Les plus jeunes, on veut juste qu'ils décollent, on veut qu'ils lisent. Mais les plus vieux, quand c'est facile à raisonner des choses, puis on leur donne les règles, ça décolle. Pas d'accent dans une syllabe fermée. Si vous saviez les centaines de mots, que tu n'as même plus besoin de te poser la question, s'il y a un accent ou pas, même si tu entends « e ». Donc, on doit garder toutes ces choses-là en contexte. Puis la première chose qui s'est à la liste, c'est est-ce qu'on peut étirer les sons, les « ch » ou est-ce que c'est nos six explosives « be, be, te, de, que, g ». Ces six-là, tu ne peux pas les étirer. Toutefois, logiquement, elles sont plus dures à traiter. Donc, moi, après 18 ans de travailler là-dessus, je travaille maintenant sur une progression. La progression est faite, mais je suis en train de, comment je vous dis, de juste finaliser toutes les explications. Puis, je vous le dis tout de suite, elle n'est pas dans votre PowerPoint, puis je ne vous la donne pas parce que c'est comme mettre un explosif dans les mains de quelqu'un qui ne sait pas traiter les explosifs. Vous n'avez pas les notions pour l'enseigner. Mais je veux vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Ça fait que, d'un premier temps, regardez les quatre couleurs. Je veux juste vous expliquer comment, moi, je fonctionne. Tout est color-coded, elle a des couleurs, mais je veux vous montrer que la liste de mots qui va avec ça, qui est où? Parce que je l'avais il y a quelques minutes. Es-tu là? Oui. Excusez-moi. Donc, la liste de mots, elle est codée en couleurs aussi. Ça fait que, quand je suis dans le bloc deux, j'ai mes mots bleus, mes mots mauves, mes mots rouges. Donc, je retourne à l'autre et je commence au début. Premier bloc, c'est six sons par bloc. C'est bloc. Est-ce que c'est une semaine? Est-ce que c'est un mois? Est-ce que c'est six mois? Je ne sais pas. C'est vous qui décidez. Vous êtes les professionnels, vous les connaissez, vos élèves. Au début, je vous ai dit la chose la plus importante, c'était d'étirer. Moi, je mets le T dans le premier bloc. Bien, il n'étire pas. Non, mais le T, il y a la lettre muette partout. Il y a besoin d'être là. Comme le S. On ne met jamais un S au début. C'est ce, ce. Non, je mets le S au début des mots seulement. Je ne le mets pas en situation de ce, ce. Mais c'est moi qui décide. Je contrôle les mots que je leur présente. Mais moi, je ne veux pas qu'ils pensent au sens quand je travaille ça. C'est 15 minutes par jour travailler ça. Mais je ne veux pas qu'ils travaillent le sens. Je veux qu'ils travaillent les sons. Après ça, je leur donnerai du texte riche avec d'autres choses. Mais je n'aurai pas de mots que je vais pouvoir leur expliquer qu'ils se décodent super facilement. Mais je commence avec les syllabes ouvertes, CV seulement. Ensuite, les syllabes CVC pour ensuite aller rajouter qu'il y a toujours un E dans une CVC en français ou 95 % du temps. Ensuite, les groupes consonantiques, les breux. Donc, je ne leur présente pas grand et gros au premier bloc. Ils peuvent les lire. Il faut qu'ils les lisent. Mais ça ne fonctionne pas comme en anglais. C'est ça le problème. C'est pour ça que les non-maux sont si importants en français. Ensuite, le quatrième bloc, c'est les nasales. Parce que ça n'existe pas dans d'autres langues. C'est nous autres, c'est propre, c'est compliqué avec le N et le M. Tout ça, donc, on y va syllabe par syllabe et on gradue phonème par phonème. Mais regardez-moi ce que j'enseigne quand j'enseigne le son E qui est ici. Le 3 à l'envers, c'est un E. Il n'y a pas de nouvelle lettre avec un E qui s'engrave. C'est le deuxième son de la lettre E. Puis là, on est rendu au bloc 3. J'ai comme assez de mots que je peux aller fignoler avec des vrais mots, que j'ai assez de sons que je peux peut-être en produire. Sinon, je continue à produire des non-maux. Mais comme je vous dis, c'est 15 minutes par jour. Puis ça continue. À un moment donné dans la révision, je continue à présenter des sons. Mais au cinquième bloc, que moi j'imagine à un mois par bloc en première année, est-ce que ça marche de même avec les non-francophones? Peut-être pas. OK, mais rendu au mois de janvier, en cinquième mois d'école, il faut que j'aille vérifier mes voyelles qu'ils ne connaissent pas. Il faut que j'aille vérifier, OK, là, ma classe, ou si je travaille en individuel, OK, ils connaissent-tu? Non, je fais ma révision puis je vérifie. Je compare les voisins phonologiques. Ils mélangent-tu le « on » ? Ils mélangent-tu le « et » ? Je suis en train de travailler la voyelle orale puis voir quelle chose que j'ai enseigné, quelle réponse à l'intervention est-ce que je n'ai pas. Si j'ai une réponse à l'intervention, je continue. Je n'enseigne pas une confusion, je n'enseigne rien. Ça va bien. J'enseigne ce qui est un problème. Ensuite, dans le prochain bloc, la révision des consonnes. On vérifie celles qui causent des problèmes et on les monte au palier 2, palier 3 s'il faut pour répéter, répéter. Ensuite, les phonèmes complexes. C'est là que j'arrive dans les « ou » et « ou » et « ou ». Il y en a des mots en « ou » et dans « ou » au premier bloc. Il faut qu'il y en lise, il y en a trop. Mais au niveau du système, la façon que le code se traduit en l'oral puis l'écrit, si je travaille cette portion-là de phonologie, puis morphologie, je n'en parle même pas, mais phonologie, juste ça pendant 15 minutes, je vais suivre une progression, même s'ils sont exposés avant ça. Je les élève en trouble d'apprentissage. Ils en ont déjà vu des « b » même si je suis au bloc 1 puis je suis en train d'expliquer ces lettres-là. S'il n'y en a pas besoin du bloc 1, je mets le bloc 1, puis le 2, puis le 3 ensemble, puis je leur explique les syllabes, c'est tout. Donc, il faut progresser de cette façon-là. Donc, puis on arrive ensuite avec les complexes, les « ou », les « ou », les « ou », les « yens », les « yons ». En fin de première année, on les expose. Ça ne veut pas dire qu'ils ont acquises. On le sait que c'est en deuxième année, les « ou », les « ou », les « yens », de comprendre tout ça. C'est comme donner des adjectifs en première année. Arrêtez de faire ça, ça ne marche pas. Ils ne sont pas cognitivement prêts pour ça. Déterminant, non. Déterminant, non. Déterminant, non. Puis on le colle, puis on le colle. Après ça, en deuxième année, déterminant, non, adjectif. Déterminant, non, adjectif. C'est la répétition constante et fréquente des mêmes choses qui fait que ça rentre dans le cerveau. Une connexion neuronale qui se fait que de la même façon que j'apprends à faire de la gymnastique, il faut que mes connexions neuronales soient impeccables pour faire les bons mouvements. Moi, ce qu'elle s'appelle, la petite Américaine noire, qui est tellement hallucinante, bien, elle l'a répété cent mille fois. Je dis à mes élèves, j'ai utilisé Tiger Woods comme exemple tellement souvent, ils frappent mille balles par jour, minimum, mille. C'est pour ça qu'il est bon que le faire. Bien, si on fait juste des sons, puis c'est nous autres qui parlent en avant tout le temps, puis qu'ils répètent pas, puis qu'ils répètent pas, ils l'apprennent pas. Donc, c'est ça que je vous dis pour la progression. Puis, juste une dernière petite chose avec la liste de mots que je vais vous montrer, comment moi je l'ai conçue, si vous voulez concevoir une liste, c'est que, OK, dans le bloc vert, les verts, c'est ce que je suis capable d'aussi écrire avec les sons, les lettres cibles que j'ai dans ce bloc-là. Donc, A-I-E-T-S-L, OK? Ensuite, dans le bleu, bien, c'est les mots qu'ils vont faire ou à l'oral seulement, ou qu'ils vont apparaître dans le bloc 2, je vais avoir les bons graphèmes, les bonnes lettres pour ça. Ensuite, dans le 2, bien, là, je commence à en avoir plus de sons. Ça fait que là, j'ai des syllabes qui sont en bleu pâle, puis j'ai les noms qui sont en bleu foncé, comme les mots, pardon, qui sont en bleu foncé, donc je le sais que j'ai seulement des non-maux, des syllabes que je peux créer des non-maux ou des mots. Ensuite, dans le mauve, bien, c'est le prochain bloc, c'est la couleur du 3. Ça, je peux les faire à l'oral. J'ai pas de visuel pour les lettres encore, mais je peux travailler l'oral pendant 10 minutes, 5 minutes, OK? Puis, dans le gris, c'est où il y a des mots plus avancés, si les élèves sont prêts pour ça, donner l'heure. Donc, ça se suit toujours comme ça, où dans chaque bloc, t'as une liste de mots en rouge, puis après ça, t'as une liste de mots en orange qui s'en vient dans l'orange. Elle est, je vous le dis tout de suite, elle est pas complète, elle le sera jamais. Tu sais, c'est un travail de moine. Ça fait quasiment 20 ans que je fais ça, puis que les mots me sortent en tête maintenant, parce que je les sais par son, puis c'est, tu sais, mais c'est incroyable. Puis, on va trouver des erreurs, j'ai pas eu le temps d'y réviser. Ça me prendrait une réviseuse pour être certain que tous sont placés à la bonne place, parce que tu penses à une syllabe, ah, mais il y a l'autre syllabe là, tu fais quoi? C'est compliqué, tu sais. Donc, c'est juste pour vous dire que, sentez-vous, en tout cas, je vais pas vous décourager, parce que c'est compliqué, mais c'est de suivre quelque chose qui est organisé. Parce qu'avec les listes de mots que vous allez vous faire, ou que vous faites, ou que vous voulez avoir de moi, comme vous... Vous préparez vos interventions, puis vos évaluations sont à partir des mêmes mots, des mêmes structures. Donner rien de faire des... En tout cas, tu sais, on en prend des listes de mots, puis après ça, on donne des dictées en phrase. Non, tu apprennes une phrase pour donner une dictée de phrase. Fait qu'il faut que tu fasses attention, t'envoies tes élèves à la maison, ils apprennent des mots, puis il y a des progressions de complexité. Il y a des... Tu sais, je vous ai même pas montré, mais le « et », il y a cinq sons. Fait qu'il faut que je le rentre en suivant l'ordre de la fréquence des « et ». « E » fait deux sons, commence en premier. Ensuite, je donne le « e » accent grave. Je le donne en deuxième, mais je vous dis qu'il y a beaucoup plus de « a i ». C'est juste que le « a i », c'est un digramme, ça devient plus compliqué. Puis il faut quand même rentrer l'accent grave, pas avec l'accent aigu, ça les mélange, mais pas trop loin dans le temps, parce qu'on va le voir, puis c'est important d'avoir les accents, parce qu'on voit l'accent grave, c'est d'autres choses. C'est des choix didactiques qu'on fait. Il n'y a pas de réponse, c'est juste « il y en a trop ». Puis un jour, ça va être bien après que ma mort, quelqu'un va peut-être tout mettre ça dans un ordinateur pour être capable de trouver ce qui est mieux, mais essayez quelque chose, faites une progression, mais vous devez avoir les connaissances de c'est quoi mes critères pour ma progression. Merci beaucoup, Lise. Quel chef-d'oeuvre. Wow. On a hâte que ce soit publié. C'est ça, c'est encore un travail. Il n'est pas publié encore, puis quand ça va être publié, ça va être publié en lien avec le Conseil scolaire catholique franco-nord, parce que c'est avec eux autres que je travaille, puis c'est leur investissement, mais c'est exactement, c'est l'idée. Ça va être leur outil de travail, puis quand il va être prêt, il va sortir en version 1, pareil comme nos affiches, puis certaines, il va y avoir des deux, puis des trois avant que j'aille finir. Voici la question, parce que c'est une question très importante, c'est très bien que tu travailles de près avec un Conseil scolaire, voici la question. Je crois qu'on doit être très conscient de la question d'équité et du fait que les enseignants dans le système public n'ont pas toujours les moyens pour acheter de ressources supplémentaires. Tellement important. Comme défendeur ou défenseur du système public, il faut lutter au niveau gouvernemental pour investir dans ces ressources pour les élèves. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Moi, je reviens à vous dire, j'étais directrice des ventes pour British Airways en 2001. J'ai marié une dyslexie, ses enfants sont venus vivre avec nous autres, puis je capotais qu'elle ne pouvait pas lire. Comment ça se fait? Mais c'était nos gouvernements, ce n'est pas vous puis moi. Mais cela dit, individuellement, avec notre petit groupe, on peut faire une différence. Moi, j'achète tout au magasin du dollar. Ce n'est pas à vous autres nécessairement à dépenser, mais nos enseignants, ils ont des budgets au Québec pour aller acheter des choses elles-mêmes. Ils ont tout un budget d'à peu près 150 piastres. Je ne sais pas si vous avez la même chose, mais vous avez absolument raison. C'est vos gouvernements qui devaient investir. Puis moi, c'est ce que je veux faire. J'ai travaillé avec le Nouveau-Brunswick avec le gouvernement pour un test de conscience phonémique. Parce que c'est eux autres qui doivent vous fournir ça, mais attendez-les pas, vous le savez. En politique, c'est comme un paquebot. Vous êtes un Zodiac, vous tournez le bord dans une seconde. Le Zodiac, c'est le paquebot, ça va prendre de 6 heures et demie à tourner le paquebot de bord. Mais ce qu'on peut voir, d'après notre expérience, c'est qu'il y a la loi de l'attraction en anglais, the law of attraction. Si toi et un collègue, vous vous mettez ensemble, vous voulez embarquer dans un projet comme ça, vous le faites dans votre classe, les parents vont commencer à demander que leurs enfants soient dans vos classes. Le directeur va avoir de la misère. Comment est-ce que tu dis à un parent que non, tu ne peux pas l'avoir, cette enseignante-là? Alors là, il va vouloir savoir qu'est-ce qu'elle fait. Qu'est-ce qu'elle fait? J'ai vu, j'ai eu cette expérience-là, je l'ai témoignée souvent. Alors là, c'est la direction qui commence à dire qu'on a besoin de la formation pour ces enseignants-là parce que j'ai ce problème-là qui est vraiment un adon. Mais en tout cas, c'est comme ça. Alors, c'est comme tu as raison. Nous, on peut faire une différence quand même. Puis le Partie Ontario puis le Human Rights Commission, on fait beaucoup de travail pour faire des gros... Ça s'en fait. Puis l'Association des orthopédagogues, moi, je suis sur leur conseil d'administration au Québec. On est en train de se battre pour que les orthopédagogues aient un ordre. Pareil comme... On n'aura jamais un ordre des enseignants. Les syndicats sont trop forts au Québec, je pense. Mais un ordre des orthopédagogues, on a besoin. Ça nous prend quelqu'un qui protège le public. Moi, j'ai suivi des élèves à la sixième année qui ne lisaient pas encore. Puis ça faisait cinq ans qu'ils travaillaient avec quelqu'un. Puis là, je me dis, c'est pas nécessairement qu'elle est incompétente. Elle n'a pas les connaissances. Il faut s'assurer des connaissances. J'aimerais répondre à Michel S. parce que je lui ai dit oui, nous, j'y en parlais. Fait que pendant que j'ai la parole, est-ce que c'est meilleur d'enseigner tous les 36 phonèmes au début de l'année pour que les élèves puissent décoder plusieurs mots avant de les regarder, de regarder les graphèmes alternativement? Vous pouvez aller la... Est-ce qu'ils les voient les questions, eux autres, ou pas? Non, OK. Sinon, je vais la lire. Excusez. Pour que les élèves puissent décoder plusieurs mots avant de regarder les graphèmes alternatifs des phonèmes et les travailler tout au long de l'année. Ou est-ce que j'enseigne les phonèmes et graphèmes alternatifs tout au long de l'année? J'ai écrit NUI. Mon explication, c'est que tu dois faire les deux. C'est un peu niaiseux, là. Mais moi, avec les affiches que j'ai, je leur présente les 36 phonèmes puis les petits dessins que je vous ai montrés dans une affiche où il y a les 16 voyelles puis les 17 consompes. Je fais un éveil aux 36 phonèmes. Je les nomme. Moi, je les connais. Fait que je dis, t'as A, il peut faire AA. T'as E, il peut faire E-E. Tu vas apprendre, fais deux sons. E comme cheval, E comme escalier. Après ça, puis je leur monte un à un. Puis après ça, on les regarde puis je les nomme puis je leur fais nommer après moi. Je modélise. Je ne m'attends pas qu'ils apprennent les 36 sons dans le premier bloc. Mais dans le premier bloc, moi, je les appelle les préalables. Avant que tu commences à enseigner, à lire et écrire, tu as des connaissances fondamentales qu'ils doivent savoir puis c'est un éveil. Le préalable, tu ne les apprendras pas tous. Donc, tu enseignes les 36 phonèmes pour qu'ils sachent puis qu'ils sachent que ça existe. Puis après ça, tu y vas de la façon que je vous ai montré ma progression en présentant des blocs de lettres ensemble sur une période déterminée pour que tu puisses jongler puis jouer avec. Savoir une lettre, un son, ça ne nous donne rien. C'est la fusion, la segmentation, comprendre les syllabes, où est-ce que je coupe. C'est tout le blablabla autour des lettres qui est important. Les dernières recherches disent que comment situer le son dans le mot. Quel est le premier son? Quel est le dernier son? Quel est le son médial? Comment est-ce qu'on dit? Médian? Moi, je dis son au milieu des mots parce que les enfants ne savent pas ce que médian veut dire. C'est quoi le son au début, au milieu, à la fin des mots. Puis quand je fais mon petit cahier de règles, si je n'en ai pas parlé, je vais prendre deux secondes parce qu'il y a une dame qui a écrit puis j'ai dit je fais la même chose, un petit cahier de règles, magasin du dollar, des anneaux. Il était une pièce, on a rendu deux pièces, mais en tout cas, avec des pages que je peux arracher parce que quand mes élèves savent les règles, tout, on les jette, on en fait une cérémonie, tu n'as plus besoin de ça. Puis je mets une lettre par page puis là, j'ai oublié ce que je voulais dire à propos du cahier de règles. Les 36 phonèmes, bien, tu écris le phonème, tu mets un, il dessine ou tu mets un collant du mot-clé. OK? Puis dans le mot, dans le cahier, j'écris pour les graphèmes qui sont complexes, début, milieu, fin, en bas de la page. Puis je leur explique comment tu vas les écrire au début, au milieu puis à la fin. Ah! Oui, oui. OK, j'ai une question. Il faut savoir comment les écrire, il faut savoir c'est quoi les règles, c'est ça? Bonne question ici. En anglais, il y a les Dahlgren cards. C'est les illustrations des bouches qui font les phonèmes. D'accord? C'est quoi ta... Ah, le miroir, oui, oui, OK. Une piasse au magasin du dollar. Je vous ai dit, j'achète tout au magasin du dollar. Je reviens à dire que moi, je suis orthopédagogue, je travaille un à un, là. Donc, dans une classe, vous voulez peut-être d'autre chose, les présentations des bouches, c'est génial. Moi, je pense que c'est bon, Michel, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire là-dessus, mais quand vous travaillez avec un miroir qui se regarde eux-mêmes, on modélise. Il faut toujours modéliser. C'est à nous de montrer. Puis quand ils n'entendent pas les sons, n'oubliez jamais, ah, ça bouge, ah, oh. S'ils mélangent un U, par exemple, un AN puis un ON, ON, AN. Regardez comment ça descend. ON, en... Ça, c'est de l'orthophoniste ce que je suis en train de faire, Michel. C'est pour ça que je préférerais de loin faire de la thérapie en virtuel sans masque qu'en présentiel avec un masque. Absolument. Puis le pourcentage de gens avec qui se déclarent en perte auditive depuis qu'on porte les masques, ce n'est pas causal. Ce n'est pas à cause des masques qu'on n'entend plus. C'est parce qu'on ne peut plus se fier à notre élément visuel. Les gens se rendent compte à quel point ils n'entendent pas bien. Oui. Donc, il faut absolument cet élément-là. Oui. Puis si vous êtes dans des classes, quand vous faites les sons, vous devez être, je ne sais pas comment ça marche en Ontario, mais ici, ils enlèvent les masques. Puis ils s'assurent d'être loin des élèves, mais ils enlèvent leurs masques pour que... C'est 80 % de la langue, elle est non-verbale. C'est du visuel à regarder. C'est ton expression. Elle est spéciale. Elle est spéciale. Ce n'est pas la même chose, mais j'ai dit le même mot. Oui, je comprends. OK. Prochaine question. Quand on enseigne des syllabes ou non-maux, par exemple, bab-bibobu, puis l'envers, ab-hub-hub-hub, CVC, c'est quoi? Chelle, tu veux-tu t'y prendre? Je peux. Excuse-moi, je lisais, mais j'ai manqué un petit peu le début, mais moi, j'ai bien des opinions, ces syllabes fermées en âme, puis en al, puis en ig. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas en français. Au début des mots, ça n'existe à peu près pas. Il y a aussi très peu de mots CVC en français où le deuxième C est audible. Généralement, CVC en français, tu vas avoir une voyelle nasale là-dedans, tu vas avoir une consonne qui ne s'entend pas, pour arrêter d'imaginer que la structure peut être calquée sur ce qui est fait en anglais. On peut prendre ce qui va pour les deux, mais il faut créer notre étalonnage pour être capable de rendre compte de nos particularités. Lise, tu en as fait un excellent travail. Merci, Michel. Absolument, il faut être critique vis-à-vis de ça. Parce qu'autre, bac, lac, sac, si j'entre dans des CVC à l'écrit, ça ne fait pas CVC à l'oral. J'ai suivi une formation avec des gens qui ressemblaient un petit peu à ce que toi, tu avais abordé, Lise, puis à ce que moi, je suis en train de faire, c'était Slant. C'était merveilleux. Puis j'ai tenté de leur demander comment m'aider, moi, à expliquer, là, syllabe ouverte, syllabe fermé, mais qu'à l'oral, ça pouvait être ouvert, mais fermé à l'écrit. Puis pour elle, c'était comme, bien, nous autres, on n'est pas venu de faire ça parce que ça ne se passe pas. Parce qu'on entend presque tout, à part le GH. tu sais, on entend presque tout, puis quelques digraphes, mais les digraphes, on les entend. Donc, c'est vraiment une particularité de notre langue. Puis je ne miserais pas sur les IM ou les UM, ou les... Je n'utiliserais pas ça pour faire des WC. J'utiliserais des WC qui vont faire les WC. C'est déjà dans notre langue. Tu sais, comme il n'y en a pas beaucoup comme alternatif. OK? Mais tu prends des structures puis tu le mets, quand elles sont rendues meilleures, tu leur montres que ta CVC n'a pas besoin du premier C. Oui. Tu es capable de la faire sans le C. Moi, c'est comme ça. Je n'ai jamais enseigné des WC. Jusqu'à temps qu'on commence à m'en parler puis je faisais, ah oui, OK. Puis là, j'ai réalisé que je les enseigne implicitement en leur disant que la consonne du début, la première consonne du début, elle ne fait rien. Elle fait son son, mais elle ne décide rien. Tu sais, le IM en français, on l'entend dans immeuble, on entend le UM. Tu sais, tu vas le voir, c'est juste quand ça précède un P ou un B, à ce moment-là, ça fait la nasale. Donc, ce n'est pas faux de l'enseigner, mais oui, ça peut porter à confusion. Si on sait que dans la progression qui a été établie, que vous avez choisi, très bientôt, on s'en va parler du UM avec les M devant les P et les B. Oui, d'accord. Alors, écoutez, on est à la pause. Il y a quelques petites questions. Lise, as-tu partagé le site web québécois qui a les listes? C'était quoi des listes? Non, 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 c'est, j'ai partagé un lien, mais, attendez une minute, je vais ressortir le PowerPoint. Bouge pas deux petites secondes. Prends une autre question, puis je vais te le trouver. Ensuite, j'aimerais vraiment voir les ressources qui ne sont pas un peu eurocentriques. Non, non, excusez. Le document Word, l'est le A, présent, c'est une petite leçon de communauté. OK. J'ai une question au sujet du plan de leçon que j'ai présenté. Il y a cinq blocs. Chacun traite d'un différent contenu, mais la plupart des activités sont, bien, les activités sont centrées sur la littératie structurée, mais on ne ferait jamais les cinq blocs dans une journée. Un bloc, cinq à dix minutes, un jour. Un autre bloc, cinq à dix minutes, un autre jour. Alors, il faut, on ne fait pas le même, on ne fait pas tout ça dans une journée. D'accord? On fait chaque, ça dépend, c'est la question, on fait chaque tableau, leçon à chaque jour. Il faut en faire à tous les jours. Il faut, il faut que les élèves lisent des sons, disent les sons, parlent des lettres, des graphèmes, écrivent les graphèmes, lisent un petit peu du livre décodable, écrivent des groupes du nom, ça, c'est fréquent. Oui, à tous les jours, les élèves doivent faire ça. La question, c'est en revue ou en présentation de quelque chose de nouveau. Puis quand c'est nouveau, il y a un niveau de présentation ou introduction, ensuite acquisition, puis ensuite consolidation. Alors, il ne faut pas aller trop vite. C'est ça. Moi, j'appelle ça modélisation, pratique guidée, pratique autonome. Oui. Oui. C'est dans le, dans le, donc, pour revenir au site, je vais le partager, là, Joanne. il y a une demande si tes affiches peuvent être en cartes à découper. Je ne pense pas. Ah, écoutez, les nouvelles versions des affiches, là, ils vont être offertes en format PNG. Ils ne sont pas, ils ne sont pas imprimés. Donc, vous n'avez pas de papier, c'est vous qui décidez ce que vous voulez faire avec. Moi, je travaille beaucoup en ligne, on travaille sur des tableaux interactifs. Puis, la raison qu'on les va faire en PNG, c'est le format photo. Vous pouvez changer les fonds vous-même. Vous pouvez mettre la couleur que vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez avec en arrière. Puis, la façon de les expliquer, c'est quand vous allez avoir le fichier pour ce graphème-là ou ce phonème, pardon, ce phonème-là, bien, vous allez avoir, l'affiche d'image, comme vous les avez vues, là, avec toutes les petites images. En arrière, vous allez avoir le mot-clé, parce que si vous travaillez avec l'affiche, vous pouvez l'imprimer en recto verso, si vous travaillez manuellement. Si vous la mettez au mur, bien, faites une deuxième page, si vous la voulez, ou ils font le, vous travaillez le mot-clé. Puis, ça vient avec toute la liste de mots pour chacun de ça. Donc, si vous voulez les imprimer grosses comme ça, je ne sais pas si c'est ça que vous voulez dire, on est en train d'aussi, puis ça, ce ne sera pas près cette année, je ne pense pas, de faire les choses, les 36 phonèmes qu'on accroche dans les classes, OK, avec des images, mais on est un peu mélangé sur comment on va être présenté. On pense qu'il va falloir avoir une version première année et deux au-delà de première pour qu'avec chaque phonème, on présente les graphèmes possibles. mais en partant avec un gros graphème pour le dominant, un tout petit graphème pour les rares, une liste de tous ceux que tu peux vraiment rencontrer, tout petit en bas, en phrase, genre, pour montrer la dominance du graphème. Quand tu écris « est » dominant, ça va être un « e ». Après ça, c'est un peu comme ça qu'on l'imagine. Une dernière petite question avant la pause, apprendre à lire à deux. Est-ce que vous connaissez ce programme? Je ne le connais pas, mais n'importe quelle lecture en tandem est bonne. Selon les recherches que j'ai faites, Torgerson, le gars de la Floride qui avait fait quelque chose là-dessus, Tandem Reading, ça peut être tu lis, il lit, ça peut être on lit ensemble, tu lis assez lentement pour que l'élève puisse suivre avec son doigt. Moi, je dis, tu ne peux pas juste le faire lire avec toi, il va répéter les mots, il va regarder le ciel. C'est lui qui guide ta parole. Quand lui n'est pas là, tu arrêtes de lire. Reviens. Pour qu'il soit certain de regarder le visuel. Les enfants essayent de lire des mots en regardant le plafond quand ils sont dans une difficulté d'apprentissage. Ils n'ont pas le réflexe d'aller regarder les lettres de gauche à droite puis de suivre. D'accord. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais te remercier infiniment, Lise. Merci beaucoup, Michel, pour tes contributions. Maintenant, c'est la pause, mais j'aimerais juste vous rappeler que dans les derniers 15 minutes de la journée, entre 3h45 et 4h, ou bien 15h45 et 16h en français, on fera le tirage pour la trousse facile à lire, une trousse complète pour une salle de classe. et l'école peut organiser ça pour se le partager aussi. Aucun problème. Et aussi, j'aimerais vous dire que pendant la pause, je vais travailler avec Ron Cadez pour préciser sa technologie. alors, il se peut que vous voyiez des choses. D'accord? OK. C'est tout. fermer vos caméras, fermer vos micros pendant la pause. Si je peux me permettre, Joanne, pendant la pause, s'il y en a qui veulent les prendre 3 minutes, je veux juste expliquer la diapo que je suis en train de faire. Mais prenez votre pause, là, c'est pas bien compliqué. C'est juste pour vous dire que Francus, c'est la liste du Mels, OK? Si vous allez là, il faut savoir comment le travailler. vous cherchez l'onglet mots puis vous pouvez regarder des mots soit par phonème, soit par lettre. Shine de lettres. Vous pouvez écrire AI ou E-T-T-E. Ensuite, Oups! Ça a changé. J'ai changé de diapo. Désolée. Je recule. Je suis allée où? Excusez. Je vais lâcher ma souris. Antidote. Si vous avez antidote, vous regardez où vous tapez le mot. Il y a des petites longues vues. Allez, vous pouvez faire la même chose. Rentrez, je cherche des mots qui commencent au début, qui contiennent ou à la fin. Donc, vous êtes capable d'aller regarder, trouver des mots début, milieu, fin. Puis école, c'est la base de données dont je vous parlais de Brigitte Stanky et ses doctorantes de l'Université de Montréal. Il est logé dans un site qui s'appelle Appligogique. Il est en construction. Il n'est pas parfait, mais c'est l'échelle québécoise. Et encore là, Michel, on a parlé ce matin, mais c'est basé sur, je vais dire n'importe quoi sur tous les ouvrages de Cheneillière ou de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas laquelle qu'elle a eu le genre de commandite. Mais donc, c'est basé à partir de ces ouvrages-là avec l'idée que ça représente les mots qu'on utilise en français. Mais comme Michel a dit, c'est des manuels scolaires. C'est très visé vers juste un livre. Il y a un livre d'enfants qui vont parler. Mais dans n'importe quelle base de données, c'est le cursus, le groupe d'écrit qu'on a pris pour créer cette base de données. Il va y avoir des mots qui vont paraître comme fréquents qu'ils ne le sont peut-être pas. Puis des mots qui vont paraître comme pas fréquents qu'ils le sont. Parce que si tu te fies à un livre qui dit toujours le mot « fruit » parce qu'il parlait de quelqu'un qui aimait les fruits, le mot « fruit » va apparaître plus souvent que dans l'autre où il n'y avait pas de livre qui parlait des fruits particulièrement. Ça fait qu'il faut toujours garder ça en tête. Il n'y a rien de parfait. Et je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire. C'est des listes de mots. Puis comme je vous dis, nous autres, les affiches, allez sur notre site si ça vous intéresse. On a les préalables. Il y en a une douzaine. Il va y en avoir plus. On a les phonèmes. Chaque phonème a son affiche avec sa liste de mots. Et on a les confusions puis les rimes. Les rimes complètes, « I, OI, EI, YI, YON, YEN, YEN. » On a des affiches pour ceux-là qu'on n'enseigne pas phonème, qu'on enseigne vraiment la rime, la syllabe. Et les confusions. « F, V, S, Z, « Ch, G, P, B, L, O, A. » Toutes ceux-là. Puis on ne les a même pas toutes. Moi, je suis tombée sur une confusion l'autre jour puis j'ai fait, « Je n'ai pas d'affiche pour celle-là. » Donc, il va falloir qu'on s'en crée une. Donc, comme je vous dis, ça dépend de vos élèves. Vous devez les écouter, les écouter parler pour être certain qu'ils traduisent correctement. Merci, Lise. Très bien. Maintenant, oui, Ron et moi, nous allons organiser sa technologie pour sa présentation. Il ne devrait pas tarder dans cinq, six, sept minutes. D'accord? Alors, bienvenue, Ron. Bonjour. Bonjour. Bon, voilà. Alors, si tu veux, veux-tu tenter de partager un document? Ton audio et ton vidéo sont super bien. OK. Laisse-moi juste essayer ça. Est-ce que tu le vois? Comment est-ce que je partage? En bas, si tu mets ta souris en bas, ça va dire « share screen ». Est-ce que tu es sur un ordinateur ordinaire? Oui, je ne vois pas de « share screen » sur mon écran. Ah oui, voilà, 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 je le vois. C'est ça, parce que ton document est déjà ouvert, c'est ça? Parce qu'il faut qu'il soit ouvert, oui. Oui, il est là. Puis ensuite, je peux faire la présentation. Est-ce que tu vois ça? Oui, c'est très bien. OK. D'accord? Alors, il reste, quelle heure est-il vraiment, là? Hum. Il est 2h40. Il reste cinq minutes. Ensuite, on va commencer. D'accord, Ron? Ça marche. Merci. OK. Il y a une question importante qui traiterait le Manitoba. Alors, je vais te l'envoyer. OK? OK. Très bien. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada